Bonjour à tous, je suis Flavien Lefour, on est dans cette vidéo à l'hôtel PAMS. L'hôtel PAMS a été acheté en 1852 par Pierre Bardou Job. C'est celui qui était l'héritier et le promoteur des papiers à cigarette Job. Dans mon dos, vous avez une statue, cette statue. On va y revenir en fin de vidéo pour une bonne raison, une raison particulière auxquelles je tiens. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Maintenant on va parler du langage non-verbal. On va parler de 4 points essentiels, de 4 gros pièges à ne jamais mettre en place. Mieux vaut mourir que de faire ces 4 choses-là, sinon vous n'existerez pas vraiment. Le premier piège c'est imaginer. Vous êtes stressé, votre corps va le transmettre. Vous n'avez pas confiance en vous, votre corps va le transmettre. Vous allez du coup avoir un excès d'agitation. Vous allez bouter dans tous les sens, vous allez en faire trop, vous allez piétiner, vous allez remuer. Vous allez, je ne sais pas, tapoter avec vos doigts sur une table. Vous allez faire plein de choses qui montrent que ça ne va pas. Même si vous dites oralement que ça va, votre corps va montrer que vous mentez. Et ça, quand il y a une non-cohérence entre vos mots et votre corps, ça ne va pas. Ça se joue. Vous n'avez pas l'impact. Alors la première chose à faire, c'est soit vous êtes honnête, vous dites à la personne, dis donc, tiens, aujourd'hui je suis stressé. Donc au moins, votre corps aura un discours qui va dans le même sens que vos mots. Et ça va vous calmer, ça va vous poser. Ça, c'est une technique. Bon, alors l'autre truc à faire, c'est de respirer. De prendre le temps de bien respirer, de faire des respirations abdominales. De vous poser, de démystifier, de décomplexer sur cette situation. Donc par exemple, votre interlocuteur vous stresse, imaginez-le en rose avec un tutu. Imaginez-le en train de vous faire une omelette ou un truc comme ça. Imaginez-le en train de faire un truc qui fait que vous êtes plus stressé par cette situation. Le point suivant, c'est le faux sourire. C'est un signe de soumission. C'est la mimique uniquement faite avec la bouche. Donc ça, c'est un signe de soumission. C'est un signe que je vous encourage à ne jamais faire. Ce signe de soumission qui fait que vous n'aurez aucun impact après. Peu importe que vous soyez intéressant ou non. Remplacez-le par des signes forts. Ces signes forts, par exemple, au lieu de faire. Faites un coucou. Un coucou affirmé. Remplacez-le par un petit clard d'œil. Un petit clard d'œil, puis un coucou. Remplacez-le par un truc plus présent, plus affirmé, plus costaud, plus solide. Et que vous n'êtes pas soumis. Donc ça, c'est le deuxième point de jamais fait. Le troisième point, c'est quand vous en faites trop. Quand une personne vous parle. Que vous acquiescez systématiquement. Par exemple, quelqu'un qui aime la pêche. Dis donc, j'adore la pêche à la ligne. T'aimes la pêche ? Alors, vous en foutez. Je suis allé à la pêche avec des rapalas. C'est cool. Vous acquiescez. Et puis, vous continuez d'acquiescer encore et encore. Vous continuez d'acquiescer. Vous acquiescez systématiquement un truc qui ne vous plaît pas. Donc, si le sujet ne vous plaît pas, dites-le. Dites-lui, ce sujet de conversation ne plaît pas. Ou dites-lui, je n'y connais rien. Vous respectez-vous au moins d'une certaine façon. En arrêtant de valider systématiquement des choses qui ne vous intéressent pas. Donc, cette attitude, pensez-y. Remarquez-la. Remarquez que vous le faites, que ça vous dessert. Et arrêtez de le faire. Le dernier point de cette vidéo, c'est le regard. Le regard, c'est un atout. Ça montre votre présence. Ça montre votre confiance en vous. Il faut s'en servir régulièrement. En plus, votre regard montre à l'autre que vous l'avez vu. Et du coup, il va vous respecter davantage. Donc, si jamais vous faites une phrase, si jamais vous dites quelque chose, que vous abordez quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou que vous dites quoi que ce soit, que vous dites bonjour à des gens que vous ne connaissez pas dans votre salle de sport, regardez-les. Regardez les gens. Et votre taux de réponse sera bien supérieur si vous regardez les gens quand vous leur dites quelque chose. Donc, on retourne au point de départ de la vidéo. Et ce point de départ, c'est cette statue. Donc, cette statue, je ne vous la montre pas par hasard. Cette statue s'appelle le temps qui passe. Je vais vous faire un petit point. Vous dire qu'un jour, vous allez mourir. Votre vie est limitée. Un jour, ça va s'arrêter. Un jour, vous ne pourrez plus vivre de moments géniaux. Un jour, vous ne pourrez plus dire à vos potes, vous ne pourrez plus dire aux gens que vous les aimez. Un jour, vous ne pourrez plus parler à qui que ce soit. Un jour, ça se terminera. Et il n'y aura plus rien. Alors, prenez-en conscience. Prenez-en conscience que c'est maintenant que vous êtes là. Que c'est maintenant que vous pouvez faire des choses fascinantes. Que c'est maintenant que vous pouvez avoir une vie géniale. Que vous pouvez faire plein de choses. Donc, agissez maintenant. La mentalité de mes vidéos, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai envie de transmettre que le truc le plus important, c'est l'action. C'est de se bouger. Alors, ne restez pas assis comme cette vieille dame à attendre que le temps passe. Faites-en quelque chose. Construisez le maximum. Soyez actifs. Vivez vos rêves. Et n'attendez pas passivement. Dépasser vos peurs. N'attendez pas passivement. Ayez la vie la plus captivante possible. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt. De beaucoup. De beaucoup.